Le journal de 7h, Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On prend tout de suite la direction de l'autoroute A20 à Limoges. C'est là où vous vous trouvez Caroline Baudry avec le convoi des agriculteurs du Lot-et-Garonne. Convoi stoppé par les gendarmes, c'est un rebondissement. Oui, puisque le convoi s'est brusquement arrêté il y a 15 minutes environ. On pouvait voir à 500 mètres de la tête de cortège des dizaines de gyrofards bleus. Les responsables du syndicat de la coordination urale sont descendus pour tenter de négocier. Nous avons alors remonté le convoi avec Arnaud, toujours dans son tracteur, en passant sur la bande d'air et d'urgence. Je parle au passé, Christophe, puisqu'une fois devant en première ligne, d'autres tracteurs ont arraché les barrières sur le côté droit de l'autoroute avec leur grappin, la grosse pince qui se trouve sur certains tracteurs. Arnaud, on a emprunté ce chemin, on vient de bifurquer donc. Oui, on est ressortis sur une départementale parce qu'il va bien falloir qu'ils comprennent que tous les chemins mènent à Paris. Et ils n'ont pas compris qu'on était vraiment déterminés à y arriver. Et on y arrivera, même s'il faut emprunter les chemins communaux, les voies à travers champs, on y arrivera, il va falloir qu'ils le comprennent. Voilà, vous l'entendez, ces agriculteurs qui semblent déterminés malgré de nouveaux gyrofards que l'on aperçoit au loin à l'instant. Et tous les tracteurs suivent la tête de cortège où nous nous trouvons désormais et roulent à leur vitesse maximale 45 km heure. Voilà, le convoi qui a donc repris sa route vers Paris, Caroline Baudry, dans la cabine de l'un de ses tracteurs en route vers la capitale. Les grands axes, 8 au total, sont toujours coupés à la circulation sur des points précis. Fermeture de l'A13 dans les deux sens, c'est l'autoroute de Normandie au niveau du péage de Bûchelet. Coupure de l'autoroute du Nord à quelques kilomètres de l'aéroport de Roissy. Alors l'objectif de ce convoi emmené par la coordination rurale, le syndicat agricole, c'était le marché international de Rungis au sud de Paris. On rappelle qu'il alimente 18 millions de personnes, la région Île-de-France notamment. Wilfried de Villers nous y attend, les blindés de la gendarmerie sont là, les tracteurs toujours pas et pour cause, puisqu'ils ont été ralentis dans leur progression. J'imagine que l'information est parvenue jusqu'ici à Rungis. Alors pour l'instant, les livreurs à qui j'ai parlé il y a quelques minutes semblaient pas au courant, mais on sent qu'il y a quand même une inquiétude qui monte progressivement, même si on l'a appris à quelques minutes, le convoi est arrêté. Inquiétude qui monte. Avec cette question, est-ce qu'il va y avoir assez de produits en stock en cas de blocage ? Eh bien c'est une question que se pose Georgie depuis qu'il a appris que les agriculteurs du sud-ouest envisagent de perturber l'accès au marché. Ça m'inquiète un petit peu pour les marchandises. Je travaille autant qu'à l'évraison pour les restaurants de Paris. Et du coup, comme ça, ça va être un peu de retard pour les restaurants et ça va être un peu compliqué pour nous aussi. Pour l'instant, vous le disiez, pas encore de tracteurs, mais un barrage de contrôle de police qui ralentit déjà l'entrée du marché. Mohamed vient toutes les nuits à Rungis pour livrer des produits frais en grande surface. On commence très tôt le matin et on espère pouvoir fournir toutes les personnes qui ont besoin de leurs marchandises justement pour travailler. Et comme je dis toujours, pour les agriculteurs, ils n'ont pas tort ce qu'ils font. C'est eux qui font avancer les choses pour nous en fin de compte. Et je trouve que les agriculteurs, ils ont besoin d'être aidés parce que c'est eux qui nous fournissent toute notre nourriture. Un soutien aux agriculteurs largement partagé par les personnes à qui j'ai parlé ce matin, même si livreurs, maraîchers et grossistes espèrent tous que le blocage ne sera pas trop marqué dans les prochains jours. Willfield de Villers en direct du marché international de Rungis. Les agriculteurs qui ont déjà obtenu gain de cause sur le GNR, le gasoil non routier. Le gouvernement abandonne l'idée d'une hausse des taxes. Et nous alors, s'inquiètent les artisans du bâtiment. La CAPEB, principal syndicat du secteur, est attendue ce matin à Bercy. Réunion à 10h45 avec le ministre de l'économie. Alors l'une des craintes régulièrement exprimées par les agriculteurs, c'est celle de voir disparaître des filières entières. Exemple avec le poulet. Et nous mangeons 85 kilos de viande en moyenne chaque année. Un tiers de notre consommation est aujourd'hui importée. Et le poulet est effectivement le symbole d'une filière progressivement abandonnée par Thélemy Philippe. Oui, jusqu'en 2010, la France était championne d'Europe de la production et de l'exportation de volailles. Depuis, elle n'a fait que dégringoler. Dorénavant, le numéro 1 européen, c'est la Pologne. Moins asphyxiée par les normes, mais surtout plus compétitive, explique Yves Le Morvan, responsable filière et marché du think tank agridé. La Pologne, elle a fortement développé son agriculture. Elle a été fortement soutenue par des subventions européennes. Donc la filière est neuve. Les abattoirs sont grands, modernes, informatisés. Ils sont efficaces. Et puis pendant longtemps également, c'est toujours un peu le cas, mais moins qu'avant. Le coût du travail était quand même très sensiblement inférieur. Résultat, une barquette de deux filets de poulet importé est beaucoup moins chère que son équivalent français. La volaille étrangère s'est imposée dans les restaurants, les fast-foods et les cantines. Si bien qu'aujourd'hui, la moitié du poulet consommé en France est importé, contre seulement 20% il y a 20 ans. La France n'est plus que le quatrième producteur européen de volailles et le cinquième exportateur derrière la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et c'est dans ce contexte que Gabriel Attal va prononcer cet après-midi, son discours de politique générale à l'Assemblée. Il montra les sept marches qui mènent au pupitre de l'Assemblée à 15h. Exercice incontournable et moment d'autant plus solennel que le contexte social est tendu. Effectivement, le Premier ministre devrait en profiter pour faire une nouvelle série d'annonces en faveur des agriculteurs. Voilà, discours d'une heure normalement du Premier ministre qui a passé beaucoup plus de temps hier soir à recevoir les représentants des jeunes agriculteurs et de la FNSEA pour tenter de trouver une issue à la crise agricole. Trois heures et demie de réunion à Matignon, aucun commentaire à la sortie. Emmanuel Macron, lui, est en Suède, déplacement officiel de deux jours avant de rejoindre Bruxelles jeudi pour un conseil européen extraordinaire. Le chef de l'État qui s'entretiendra avec la présidente de la Commission sur la crise agricole en France et plus généralement en Europe. Europe 1, il est 7h06. L'actualité à l'étranger à présent, espoir de trêve relancée entre le Hamas et Israël. L'organisation terroriste prête à libérer des otages en échange d'un cessez-le-feu complet. Aux États-Unis, rien ne va plus entre Washington et le gouverneur républicain du Texas, bien décidé à régler lui-même la crise migratoire à ses frontières. Aviv Afrid, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, depuis maintenant près de trois semaines, la garde nationale du Texas, qui est sous les ordres du gouverneur Greg Abbott, a pris le contrôle d'une partie de la frontière pour bloquer le passage des migrants. Les soldats empêchent également les agents fédéraux d'accéder à cette frontière, dans ce qui ressemble presque à une mini-sécession. Du côté de Washington, le Sénat et la Maison-Blanche discutent depuis des semaines pour trouver une solution. Oui mais voilà, Donald Trump et ses alliés au Congrès ont tout fait pour faire capoter les négociations, ce dont le candidat républicain est très fier. Ils étaient sur le point d'adopter une très mauvaise loi. En tant que chef de notre parti, il n'y a aucune chance que je soutienne cette frontière ouverte, qui est une horrible trahison à l'Amérique. Donald Trump voit évidemment un avantage à laisser pourrir la situation à la frontière. C'est un thème de campagne qui résonne dans son électorat. Mais les démocrates pourraient aussi utiliser l'argument de son obstruction permanente pour souligner que l'ancien président préfère les manœuvres politiciennes au bien du pays. Il semble de plus en plus compliqué de faire passer la moindre loi dans un pays plus divisé que jamais. À vive Afrique, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Et puis le tennis, adieu Bercy, bonjour la Défense, le prestigieux Masters 1000 de Paris, déménage. Et oui, plus au nord, estime la Fédération internationale. La Fédération française, de son côté, a donc décidé de poser les filets du côté de Nanterre et de sa très moderne aréna. Cédric Pioline est le directeur du tournoi de Bercy et consultant d'Europe 1. En premier lieu, nous avons la possibilité d'implanter 5 cours au sein même de Paris la Défense Arena et donc d'avoir 4 cours dédiés à la compétition, ce qui nous permettra de dérouler le tournoi et l'événement tout au long de la semaine, a priori sans encombre. Et puis d'avoir une hauteur suffisante qui rentre dans les standards. Tous les espaces, effectivement, connexes, notamment sur la population des joueurs, que ce soit les vestiaires, les players lounge, restaurations, qui seront beaucoup plus spacieux. Et l'élément sportif était l'élément qui sortait en premier. Et également, économiquement, de notre point de vue, un potentiel de développement beaucoup plus important. Voilà, Cédric Pioline, directeur du Masters 1000 de Paris, qui se jouera à l'aréna de la Défense désormais. Et il est aussi consultant d'Europe 1. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal.